Bonjour et bienvenue sur le MOOC digitalmedia.pari de l'EPSA, l'école professionnelle supérieure d'art graphique de la ville de Paris. Si l'EPSA a proposé à sa tutelle, la ville de Paris, la création de cette plateforme de formation en ligne, ouverte à tous, c'est tout simplement dans le but de proposer à un public toujours plus large certains enseignements déjà dispensés dans l'établissement. Il faut savoir que l'EPSA s'adresse à différents types de publics. Tout d'abord, un public d'étudiants en proposant des formations initiales. Formation initiale via des ateliers préparatoires qui préparent pendant un an les étudiants au concours des écoles supérieures d'art. Des formations initiales via un cursus supérieur en communication visuelle certifié niveau 2 par l'État et délivrant une certification de concepteur en communication visuelle qui permet à ses titulaires de devenir directeur artistique dans tous les domaines de la communication visuelle. Enfin, formation initiale via un cursus post-diplôme ouvert au titulaire d'un BTS en communication visuelle souhaitant suivre une formation en digital média sur une année. Au-delà de ce public d'étudiants, l'EPSA s'adresse également à un public de professionnels en exercice. En effet, certains d'entre eux peuvent se prévaloir de compétences, d'acquis professionnels de grande valeur, mais ne disposent pas forcément des diplômes, des certifications nécessaires afin de pouvoir évoluer professionnellement. L'EPSA, en leur proposant une VAE, une validation des acquis de l'expérience, leur permet d'avoir accès à une certification de niveau 2 qui leur permettra de devenir directeur artistique dans tous les métiers de la communication visuelle. Enfin, sous la tutelle du Bureau des Cours municipaux pour adultes de la Ville de Paris, une cinquantaine de sessions de formation sont proposées à un public d'adultes dans des matières ayant attrait à notre cœur de métier, la communication visuelle. C'est ainsi à peu près 1200 auditeurs par an qui passent par notre établissement. Vous l'aurez compris, cette plateforme s'adressera donc à un public d'étudiants, de professionnels, mais également au grand public, au sens large et bien sûr en dehors des murs de l'école. En termes de coordination, j'ai demandé à Dominique Moulon, qui est entre autres le responsable du pôle Digital Media de l'EPSA, d'en être le garant. En effet, au-delà de la qualité de son enseignement et de sa reconnaissance acquise dans le domaine de l'art et de sa relation aux nouveaux médias, Dominique fait intervenir chaque semaine dans l'établissement des professionnels en exercice qui, pour chacun d'entre eux, sont des personnalités reconnues de domaines émergents, de domaines innovants, à la croisée des jeux vidéo, du design interactif, des effets spéciaux, de l'intégration du son, etc. Et c'est donc une sélection de ces intervenants que nous allons vous proposer chaque mois sur notre plateforme. En termes de contenu, nous avons volontairement souhaité ne pas axer ces interventions sur un aspect purement technique. Nous pensons en effet que pléthore de tutoriaux pourront répondre à vos questions sur ce sujet. En revanche, nous avons volontairement axé le sujet, les interventions, sur l'aspect culturel, l'aspect sociologique, parfois philosophique, économique, politique et bien d'autres, en essayant d'imaginer en quoi cette relation entre l'art et ces nouveaux médias transforme notre relation à l'autre, transforme notre société. Je vais maintenant laisser la parole à Dominique Moulon qui va vous détailler le contenu de ce MOOC. Je vous remercie et très bon MOOC. Bonjour à toutes et à tous sur ce MOOC digitalmedia.paris où nous allons profiter des expériences de spécialistes qui vont se suivre les uns les autres et qui, dans leur pratique, leurs usages se servent des médias digitaux allant de la création artistique aux arts appliqués. Nous allons observer ces multiples pratiques et usages numériques résolument contemporaines et qui posent aussi des questions sociales ou sociétales. Nous aurons par exemple, très prochainement, dans l'atelier de l'artiste, Orlan qui va nous faire bénéficier de son expérience, de cette carrière où elle interroge régulièrement les technologies de son sang pour faire oeuvre avec ces médias numériques quels qu'ils soient. Nous aurons aussi par la suite Dominique Cardon qui est chez Orange et qui, en même temps, a écrit un certain nombre d'ouvrages autour de la question des médias sociaux, des réseaux sociaux et qui va nous parler peut-être, lui, plus des usages du reste que des pratiques. Nous continuerons aussi par la suite avec Benoît Labourdette avec qui nous évoquerons l'image et la mobilité. La petite image peut-être, ou la plus grande image, mais surtout la mobilité, la mobilité liée aux téléphones que nous avons tous dans nos poches et qui change notre rapport à l'image ou aussi liée à l'usage des drones et qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions, y compris politiques. Nous aurons par la suite Eve Rambose qui, quant à elle, va nous parler des faits visuels et qui a l'habitude de manipuler les images dans le bon sens du terme, les grandes images, les images cinématographiques. On le voit, nous irons des petites aux grandes images, des pratiques aux usages et ce qui nous intéresse allant des champs artistiques aux pratiques des arts appliqués, c'est d'interroger l'usage, les usages, les pratiques créatives qui sont liées à ces médias numériques, ces médias résolument contemporains. ... ... ... ... ... ... ... ...